Bienvenue sur FreeCAD 0.20, ici sur ArtX Linux. FreeCAD est à une époque charnière, parce que vous l'avez vu, on est passé à la version 0.20, mais que ceux qui utilisent 0.19 ne s'inquiètent pas, parce que cette charnière, que voici, c'est une charnière à piano, vous pouvez aussi la faire sur FreeCAD 0.19, évidemment. Voilà, donc, on ne va pas expliquer longuement, on va tout de suite commencer par un nouveau document. Et nous ouvrons l'atelier Spreadsheet. Ne vous inquiétez pas, ça n'ira pas très loin, mais ça vous permettra de comprendre, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, l'avantage de ces feuilles de calcul. Alors là, nous allons écrire nombre, nombre d'éléments, d'éléments, voilà, ça c'est le titre de la cellule, et ici, ça va être un alias, donc il y a un joli bouton ici, sinon un clic droit dessus, propriété, et alias, ça le fait aussi. Et l'alias, nous allons l'écrire en minuscules, élément, voilà, élément, comme ça, voilà. Donc, vous voyez, la cellule est jaune, maintenant, ça veut dire qu'il y a un alias là-dessus, et là, je vais mettre 5. Voilà, c'est un nombre, c'est pas une dimension en millimètres. Voilà, donc, on a ça. Nous allons sur le volet de prévisualisation, enfin, le plan de travail. Nous allons dans l'atelier, par design, nous créerons donc un nouveau corps, voilà, un nouveau corps est créé, un nouveau sketch, vu de côté, en YZ, et nous allons dessiner le profil de la charnière. Donc, on va commencer par les arcs. Alors, ici, on commence, on accroche ça là-dessus, vous voyez, dès que le symbole apparaît, et je m'arrête à peu près là. Clique-doigt pour sortir, je vais indiquer un diamètre de 5 millimètres, je continue en traçant la suite, je m'accroche là-dessus, et je vais là, voilà. Donc, là, je vais tracer un petit, attendez, j'agrandis pour qu'on y voit, ici, on va tracer un petit bout de ligne, voilà, clique-droite, je veux qu'on être à angle droit, ici, donc, c'est N, le raccourci, et donc, tiens, on peut tout de suite indiquer l'épaisseur de la tôle, on va mettre, 1.3, je crois, il y a un problème, là, c'est pas, j'ai indiqué, attendez, un diamètre de 5 millimètres, oui, c'est ça, et ici, si, si, c'est petit, finalement, si, si, c'est moi, alors, ici, et là, on veut un peu de jeu, 0,5 millimètre, voilà, donc, on a ça, en mode polyligne, je dessine la suite, donc, là, on va mettre 18 millimètres, à peu près, voilà, je vais au pif, après, on ajustera, je me mets sur le point jaune, là, voilà, je vais indiquer, ici, 18 millimètres, voilà, tout, et vert, les contraintes sont fixées, donc, 0,5, 18, et 1,3, voilà, donc, on a ça, une protrusion, à partir de ce sketch, de 50 millimètres, voilà, et à présent, nous allons accrocher un sketch, sur cette face, donc, je sélectionne la face, je clique sur sketch, je vais tracer un rectangle, voilà, on va le centrer par rapport à la ligne Y, donc, je sélectionne ces deux points, celui en dernier, et je presse S de mon clavier, et je clique là-dessus, ensuite, j'indique ici, 6 millimètres, un peu plus large que 5, voilà, on va placer ça, à 50 millimètres, de X, et là, on va mettre une longueur, de la découpe, légèrement, supérieure à 25, 25,1, pour avoir un peu de jeu, et comme on a un peu de jeu ici, nous allons tracer un deuxième rectangle, que nous allons accrocher, là-dessus, sur la ligne X, voilà, donc, on va mettre ces deux là, à la verticale, donc, je presse V, et je clique là-dessus, je vais sélectionner, alors, je passe en mode filaire, pour mieux y voir, je pousse ça un peu de côté, parce que je ne sais pas pourquoi, il me le met là, voilà, je sélectionne cette ligne, et cette ligne, et je les veux égale, donc, c'est E, de mon clavier, ou cette icône, voilà, et finalement, ici, le petit jeu, va être de 1 dixième, 0.1 millimètre, voilà, tout est vert, c'est bon, on passe en mode filaire, ombré, c'est là où que ça se passe, nous procédons, à une cavité, en symétrique au plan, puisqu'on est là, le sketch, il est sur l'axe, et nous lui demandons, de traverser tout, voilà, ok, la pièce est là, à présent, nous allons la dupliquer, alors attention, pour la dupliquer, au moyen de cette icône, créer une fonction de répétition, il faut, choisir ces deux éléments, sinon ça ne va pas aller, si je prends, pocket tout seul, vous allez voir, je vais dessus, vous voyez, il n'y a rien de rouge, qui apparaît, c'est même pas la peine, il faut que je choisisse, pad, contrôle maintenu, pocket, et là, je peux cliquer, et là, apparaît quelque chose en rouge, ça veut dire, je veux bien, te faire une copie, mais pas dans le vide, parce qu'il ne faut qu'un élément solide, par part, par body, par corps, donc, voilà, attention, je sélectionne une référence, c'est à dire, cette ligne, puisque je veux le copier dans ce sens, et je vais indiquer 50 mm ici, donc, si je clique sur la ligne là en dessous, ça va se coller là, et là, c'est gris, là, ça va dire, je veux bien te le faire, donc, je fais OK, et on a ça, donc, ça fait un linéar pattern, maintenant, je sélectionne la face, ici, je crée un nouveau sketch, parce que je vais créer un perçage, ici, et par la suite, nous allons multiplier ça, et je vais avoir un trou, pas à chaque fois, mais tous les deux, tous les deux éléments, donc, je sélectionne la face, pas l'objet, la face, et je clique sur créer un sketch, alors là, c'est tout simple, nous détectons une arête, nous créons une arête liée, sur cette arête, nous allons tracer un cercle, du bon diamètre, à peu près, on va lui indiquer un diamètre, bien que ça ne serve pas encore à grand chose, mais on va le faire, pour que les choses soient bien, bien faites, disons, et là, on va lui indiquer, 10 mm, allez hop, voilà, 10 mm, donc, j'ai un sketch là-dessus, maintenant, je ne vais pas créer une cavité, mais, un perçage, un perçage, en mode métrique, la taille, c'est du M3, c'est une bise diamètre 3, et la découpe, on va la faire, selon ISO 10, 642, voilà, donc, chacun fait ça, comme ça lui plaît, comme il le faut, donc, nous avons un bon début, et, je peux déjà l'enregistrer, donc, charnière piano, on va l'appeler, charnière piano, underscore 0,2, voilà, maintenant, je peux prendre ce body, et je peux tout simplement, en créer un clone, ce clone, il est là, donc, je peux le tourner, en Z, à 180 degrés, et le déplacer, en X, de 100 mm, voilà, donc, j'ai déjà la copie, qui est là, je vais tout de suite, oui, est-ce que je vais créer l'axe, oh non, je vais le faire à la fin, ce que je vais faire maintenant, je vais créer, parce que là, la charnière piano, elle est un peu courte, je veux plus d'éléments, donc, je peux tout simplement, aller dans draft, et cliquer sur une copie matricielle, donc, je sélectionne mon body, la base, c'est celle qui contient, tous mes travaux préliminaires, donc, je clique là-dessus, je veux, en Y, une seule copie, en X, j'en veux deux, c'est le minimum, et ici, il m'indique 100 mm en X, moi, ça me convient, par contre, par défaut, lier un tableau, et cocher ici, moi, j'aimerais bien, une répétition, tout à l'heure, mais quelque chose d'affiné, sans voir les raccords, alors, merci, à la sympathique personne, sur le forum FreeCAD, qui m'a indiqué, comment faire, précisément, elle se reconnaîtra, et elle m'a dit, tu coches union, mais tu décoches, lier un tableau, voilà, on se le note, moi, j'ai cherché, pendant longtemps, comment créer, des copies matricielles, sans voir les raccords, et bien, je l'ai appris hier, grâce à quelqu'un de sympathique, sur le forum, si, si, il y en a, et donc, je peux donc, cliquer sur OK, et voilà, vous voyez, j'ai pas de raccords, et ça, c'est très bien, et maintenant, vous m'avez vu faire, tout à l'heure, un tableau, un spreadsheet, et bien, regardez, si je clique, avant, je pouvais pas le faire, mais maintenant, je peux, si je clique là-dedans, j'ai un petit rond bleu ici, je clique sur ce petit, sur cette petite icône, et là, je tape spreadsheet, donc SP, et je vois spreadsheet, donc je le sélectionne, ici, j'ai un curseur, qui s'est mis à la fin, là, je tape, EL, deux éléments, il faut taper deux lettres, élément, je le sélectionne, je fais OK, je fais OK, je clique dans le bleu, à côté, ou je clique sur affiner, et m'a mis, mes cinq éléments, ça, c'est pas mal, je peux donc, ad libitum, créer une charnière à piano, une certaine longueur, écoutez, on va faire la même chose, pour le array, donc, pour l'autre, celui-là, on va déjà le renommer, pour que, donc vous voyez, je clique gauche, dans cette partie-là, je presse F2, et là, je vais écrire base, pour que je sache, que c'est mon travail de base, ça, c'était le clone, vous voyez, à l'intérieur, il y a le clone, celui-là, on va le, le multiplier aussi, on va créer, une copie, en Y, ici, là, c'est toujours cocher, union, et décocher, lier un tableau, ok, voilà, donc, voilà, ça, c'est le clone, bon, ça, on le sait, et là, pareil, voilà, miracle, du spreadsheet, donc, vous pouvez vous créer une charnière entièrement, à l'aide d'un spreadsheet, vous pourrez créer la largeur que vous voulez, le diamètre des trous, le diamètre de l'axe, et ainsi de suite, donc là, on va indiquer, attendez, je suis là, ici, ici, je tape, SP, il faut y penser, ça, c'est le truc à savoir, il faut taper les deux premières lettres du spreadsheet, feuille de calcul, ensuite, les deux premières lettres de l'alias qui nous intéresse, élément, et valider, là, on ne voit rien, il faut cliquer là-dessus, ou dans le bleu, ici, enfin, et on a ça, voilà, à présent, je reçaute dans l'atelier par design, là, je crée un nouveau body, que je renomme tout de suite, non, je le renommerai tout à l'heure, quand j'aurai fait ma copie matricielle, je vais créer un nouveau sketch, vu de côté, encore une fois, et là, comme on a placé la charnière sur l'axe, des coordonnées, il me suffit de tracer un cercle, que j'accroche là-dessus, voilà, clic droit pour sortir, j'indique un diamètre, ici, donc je ne l'ai pas mis dans la feuille de calcul, mais j'aurais tout aussi bien pu la mettre, déterminer un diamètre en fonction de l'épaisseur des tôles, par exemple, tôle, moins temps et temps, épaisseur de tôle, moins temps et temps, fois deux, enfin, vous voyez, on trouve toujours quelque chose, donc ici, diamètre, on va mettre 2 mm, voilà, comme ça, on a un peu de jeu, ça c'est bon, ce sketch, j'en crée une protrusion de 100 mm, voilà, la suite, je crois que vous l'avez deviné, on retourne dans Draft, on choisit le body de l'axe, vous voyez, si je me mets là-dessus, on voit l'axe apparaître en jaune, ici, je mets le curseur sur PAD, ici, voilà, même sur le body, ça marche, voilà, donc je choisis le body, je clique sur copie matricielle, là, je veux un élément en Y, deux en X, et, cocher union, décocher lié un tableau, là, je l'ai redit trois fois, mais c'est important, voilà, si je me mets, maintenant, je vais cliquer là-dessus, attendez, je le laisse mouliner, est-ce qu'il a bien voulu me le faire, si, voilà, il m'en a fait deux, maintenant, si je vais ici, je clique sur le petit rond bleu, je fais, SP de spreadsheet, EL de éléments, et OK, et là, si je vais là-dessus, je vais avoir, attendez, il faut que j'affine, d'abord, et là, j'ai toute la longueur, donc, si, attendez, on va mettre une belle couleur, à tout ça, je vais déjà nommer ça, axe, F de axe, voilà, contrôle maintenu, je choisis les trois, contrôle plus D, ou apparence, on va aller mettre une belle couleur, parce que, voilà, c'est doré, les charnières à piano, en général, si, maintenant, je veux créer, une charnière, une charnière, plus longue, et bien, je vais dans mon tableau, ici, je tape, 20 éléments, Enter, j'attends, parce qu'il faut que ça calcule, vous voyez, je retourne, dans ma vue, et j'ai 20 éléments, j'ai une charnière, à la demande, et, petite, petite, remarque, encore intéressante, je fais un clic du milieu, là-dessus, pour centrer ça, dans la vue, voilà, je vais maintenant pivoter, maintenant, je peux pivoter, parce que ça aussi, on m'a, on m'en a fait, la réflexion, et bien, je peux le faire, soit, par transformer, ici, voilà, ou, je peux le faire, ici, pivotement, vous voyez, j'ai mis 315, mais je peux, donc, pivoter, ma charnière, voilà, c'est bien joli, voilà, je suis heureux, d'avoir pu vous montrer, tout cela, pour créer, une charnière, à piano, et puis, pour mettre, vous mettre, un peu lourd à la bouche, pour le spreadsheet, parce que, vraiment, c'est très bien, voilà, merci beaucoup, pour votre attention, à bientôt, pour la suite, t'in,